Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Je découvre l'adjectif. Nous allons faire des petits exercices pour bien mémoriser ce que c'est un adjectif. Alors, commençons par un petit rappel. On a dit que l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui sert à caractériser le nom. Il donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. Bien, alors par exemple, une robe. Alors, robe, c'est un nom. Si on veut donner des précisions sur cette robe-là, on va dire une robe rouge ou bien une jolie robe. Comme vous voyez ici, l'adjectif, c'est un nom qui donne des précisions sur... C'est un mot qui donne des précisions sur le nom robe. Alors, cet adjectif-là, il peut être placé après le nom qu'on donne une robe rouge ou bien avant le nom une jolie robe. Très bien, si vous avez bien compris ça, on passe à faire des églises. Alors, maintenant, commençons par le premier exercice. Alors, souligne l'adjectif dans chaque groupe de mots. Comme dans l'exemple, un grand poisson. Alors, poisson, c'est un nom. Grand, c'est un adjectif. Une tartine beurrée. Alors, beurrée, c'est un adjectif. Un bonnet bleu. Bleu, c'est un adjectif. Un jouet neuf. Neuf, c'est un adjectif. Une petite pomme. Petite, c'est un adjectif. Une souris verte. Verte, c'est un adjectif. Très bien. Alors, maintenant, l'exercice suivant, c'est précise chaque mot avec un adjectif de ton choix. Comme dans l'exemple, on dit une auto-verte. Alors, auto, c'est un nom. L'adjectif, c'est verte. Un crapaud vert. Très bien. Alors, vert, c'est un adjectif puisqu'on vous demande de préciser un adjectif. Un chapeau plumé ou bien fleuri. Une boule. Rendre. Très bien. Une boule. Rendre. Exercice suivant. Alors, dans les groupes des noms, on remplace l'adjectif par un autre de la liste. Vous avez l'adjectif cassé, gros, vite. Une porte ouverte. Une porte fermée. Une poche pleine. Une poche vide. Un petit sac. Un. Qu'est-ce qu'on va dire ? Un gros sac. Un jouet neuf. Un jouet. Comme il est. Cassé. Très bien. Alors, vous allez écrire des mots, deux groupes de mots avec un adjectif chacun. On va dire le mot et l'adjectif. Des yeux verts. Alors, où est le nom, où est l'adjectif ? Le nom, c'est yeux. Et vert, c'est l'adjectif. Un petit parasol. Parasol, c'est le nom. Petit, c'est l'adjectif. Regardez l'emplacement. Des adjectifs, on l'a mis après le nom. Deuxième exemple, on l'a mis avant le nom. On va passer à l'exercice suivant. Alors, maintenant, on va passer pour dire, pour caractériser des mots, est-ce qu'ils sont des noms masculins ou bien des noms féminins ? On a dit pour les noms masculins, on fait un ou bien le. Et pour les noms féminins, pour les noms masculins, on fait le déterminant un ou bien le. Et pour les noms féminins, on dit une ou bien la. Par exemple, ici, la première image, vous avez un oeuf. Deuxième, une poche, un ordinateur, une fleur. Alors, ce sont des exemples qu'on utilise chaque jour dans la classe. Je vous rappelle ça tout le temps. Deuxième exercice, vous allez écrire les noms en mettant un ou bien une à la place de l'apostrophe. Comme ce qu'on a dit, l'apostrophe est placé devant un nom. Ce nom-là, il peut être masculin, comme un arbre. Regardez, l'arbre, un arbre. Ou bien, il peut être un nom féminin. L'école. Une école. L'affiche. Une affiche. Mais on dit un affichage. Alors, regardez le mot que j'ai ici. L'affiche. Une affiche. Un oeuf. L'oeuf, un oeuf. Alors, pour le mot l'affiche, on dit une affiche. Bien. Alors, maintenant, vous allez trouver trois objets dont le nom est masculin. Ça veut dire qu'il commence par un ou bien le. Un tableau. On peut dire un tableau ou bien le tableau. Le cartable ou bien un cartable. Un stylo ou bien le stylo. Ce sont trois objets qui sont masculins. On passe pour donner un autre exemple des noms. Vous allez trouver trois objets dont le nom est féminin. Ça veut dire qu'il commence par une ou bien la. Les trois exemples que j'ai ici sont une trousse, une voiture, une photo. On peut dire la trousse, la voiture, la photo.